20 ans se sont écoulés depuis l'ouverture de la première série de négociations entre les Etats-Unis et le Brésil au sujet du centre de lancement d'Alcantara. Mais les négociations avaient alors échoué parce que les deux parties n'avaient pas réussi à s'accorder sur des mesures concernant la protection de la technologie américaine. Aujourd'hui, le gouvernement brésilien affirme qu'un accord officiel devrait être signé prochainement. Selon les analystes au Brésil, choisir Donald Trump comme premier dirigeant étranger à rencontrer montre à quel point le gouvernement valorise les Etats-Unis en tant qu'alliés, voire même en tant que partenaires stratégiques importants. L'accord d'Alcantara est donc un résultat concret. Un professeur des relations internationales a expliqué que l'orientation des relations rompt avec l'approche multilatérale traditionnelle de la politique étrangère du Brésil. Si le Brésil devient un allié stratégique des Etats-Unis, cela servira de point de départ important par rapport à ce qui s'est passé entre les deux pays au cours des 20 dernières années. Béharde durant laquelle le Brésil a été gouverné par le Parti des Travailleurs, un parti de gauche. Ce qui sera aussi très différent par rapport à ce qui s'est passé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Brésil s'est éloigné de plus en plus des Etats-Unis en raison de questions internationales. Au-delà de l'accord d'Alcantara, l'agenda des deux présidents va t'incrir une coopération en matière de défense, le commerce, la lutte contre la criminalité transnationale et la situation volatile au Venezuela. Si les deux présidents ont des affinités sur le fond idéologique, cela va faciliter des avancées sur le fond technologique. Mais vous avez néanmoins besoin de la bureaucratie pour résoudre les questions techniques. Cependant, selon un ancien ambassadeur du Brésil aux Etats-Unis, les choix idéologiques pourraient limiter la définition des relations économiques et commerciales internationales actuelles et nuire à la politique étrangère du pays. J'étais très critique vis-à-vis de la politique étrangère du Parti des Travailleurs. Aujourd'hui, nous commençons à réaliser que peut-être la politique étrangère actuelle aura un enjeu idéologique, indiquant quelque chose de différent. C'est une politique de la gauche, à présent, c'est une politique de la droite. Jair Bolsonaro a premier un changement de priorité et de stratégie dans la politique étrangère brésilienne. L'alliance avec les Etats-Unis est un élément important de ce plan. Le résultat de la visite du président à Washington pourrait jeter de la lumière sur les futures profondes mutations entre les deux pays. Jair Bolsonaro a premier un changement de priorité et de la lumière sur les deux pays.